Dans quelques instants, le plus grand voie de ce match de l'US Open Cup et une compétition à l'élimination directe réservée au club amateur, des professionnels des Etats-Unis et dont la première édition remonte à 1984. Pour cette rencontre, deux équipes qui se valent au fond de l'équipe. Oui, deux groupes très proches l'un de l'autre, il décide de dégager un fort de louris. C'est parti ! C'est parti ! Monsieur Ingvar Tolevsen qui arbitrera cette rencontre. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la partie. Peut-être le but ! Oui, contre du défenseur. Cornet à suivre. On voit la tête ! Il y a un arrêteté net du gardien, pas de soucis. Malenay. Leptovic. Il a lutté en train de reprendre ce ballon. Il dévie ce ballon hors des limites. Alors les duels Alors touche longue, touche courte Ok elle est bien partie Attention le poteau c'est pas fini Et on balance devant Oh ça va rentrer Oh qu'elle arrive Oh quel plongeau superbe Il peut aller au bout Et il ne passera pas Bonne interception Le ballon est rendu à l'adversaire Le ballon est donné de la tête Alors est-ce que l'arbitre va l'avertir Un carton jaune pour cette vilaine faute Il a bien sauté pour éviter le tackle Ce sera une touche à suivre Un tackle très propre, une belle interception Super défense, super défense sur ce coup Ses coéquipiers sont là en soutien On va souffler un petit peu avec cette touche On va aller vers la zone de vérité Le centre dans la surface de réparation Malonez Malonez Paratovici Paratovici Iguain 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 Paratovici Et bien les deux équipes font jeu égal pour le moment On sent qu'il y a le coup poré de l'élimination en fin de match Je pense que les choses risquent d'évoluer en seconde période De toute façon on ne peut pas en rester sur ce score de parité C'est donc reparti pour la seconde période de ce match Caïc Amara Bon joli centre ça peut finir au fond et camara un carton ou pas carton pour le soutien de scène la frappe c'est l'arrivée du score ça fait un zéro c'est l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109 il vient en contact un coup franc donc l'entraîneur qui sort son joueur ça c'était vraiment à son avantage ce remplacement n'a rien de tenant Marlonay la centre est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public l'entraîneur 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 on voit ce but qui vient justement récompenser leurs épaules ils ont tenté plus de choses d'une manière générale et sur cette action aussi ils ont joué le coup à fond on revoit ce but sous un autre angle et les voilà donc avec une avance de deux buts à présent Charles Marlonay Marlonay il a peut-être qu'il n'enquait pas du tout le gardien parce que Dean passe en retrait il n'y a plus qu'aucune action de but et ce ballon qui sort finalement le terrain peut-être baissé il sait qu'il n'a pas été bon qui n'a pas répondu aux attentes placées en lui attention il n'y a plus que le gardien sur sa route danger est parti trop tôt le ballon a été donné trop tard là Et on sanctionne cette faute, c'est un coup fort. Écoutez cette ambiance avec tous ces supporters qui chantent. Ils savent que la victoire est là, alors ils jouent leur rôle à fond. C'est aussi une belle récompense pour les joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts. Il fallait taxer, bien joué. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Et le contre qui part à 100 à l'heure. Attention, et ça fait but ! Il est dans une mauvaise place, les gardiens là, ça continue. Vous avez raison, ça fait plusieurs petites erreurs tout de même qui s'accumulent. L'addition commence à être lourde. Et ça fait un but de plus pour corser l'addition. Clairement ce match tourne à leur avantage. Il reste seul, peut-être une mélangation. L'occasion peut-être avec cette frappe ! On a déjà un autre but ! Ça fait un doublé, un doublé pour le joueur. Le calvaire aura vraiment duré jusqu'au bout pour la défense notamment. La blessure qui n'est pas trop grave, a priori. Ah, juste un mauvais coup, on va dire. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé sous un autre angle. Le match qui a clairement tourné maintenant. Et c'est terminé sur cette victoire sans appel, donc 4 buts à 0. Franck, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout ? Je pense qu'au-delà de la manière et de la forme, il faut surtout retenir cette qualification. L'aventure continue, place à la suite de la compétition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501